Je pense que ça va être tellement émouvant, tellement fort, en sentiments, en émotions, qu'on a envie de le partager. Le choc de la réouverture sera, je crois, et je veux le croire, aussi fort que celui de l'incendie. Mais ce sera un choc d'espérance. Et vous avez transformé le charbon en art, si je puis dire. Le brasier de Notre-Dame était une blessure nationale et vous avez été son remède. Oui, les images de Notre-Dame de Paris en feu avaient ému la planète, les flammes, la flèche qui tombe. Les Parisiens et les Français ont tout vu impuissant devant l'ampleur de ce drame. Le président Macron avait alors promis de la reconstruire en cinq ans. Ça aura coûté 1,25 milliard de dollars. Et on a pu voir ce matin les premières images de la cathédrale restaurée. Mon invité était là, il était sur place. Il s'appelle Jean-Loup Patriarche, président de l'agence d'architecture Patriarche, responsable de la direction de l'exécution des travaux de restauration et de conservation de la cathédrale. Je lui ai parlé un petit peu plus tôt. Bonsoir, M. Patriarche. Bonsoir. C'était donc un grand jour à Paris. Vous y étiez. Dites-moi, quelles émotions vous avez vécues? C'est un peu une belle étape. C'est la fin de cinq années de travail où on était dans le doute, dans la rigueur, dans la passion. Et ici, de voir tous nos amis, compagnons, charpentiers, maçons, etc., réunis autour de nous et autour du président de la République, c'était forcément émouvant. Et quand on a connu la cathédrale dévastée, toute noire de charbon, et puis aujourd'hui complètement rénovée, c'est, comme on dit, non pas le jour et la nuit, mais la nuit et le jour. Est-ce que vous avez douté à un moment de ne pas y arriver, M. Patriarche? Tout le monde doutait, mais ce n'était pas un vrai doute, c'était un peu de l'anxiété, on va dire, parce que la tâche était immense. Mais on savait qu'on allait y arriver parce qu'il y avait une énergie phénoménale chez chacun des ouvriers, chacun des entrepreneurs, chacun des ingénieurs, chacun des architectes et chacun des membres de l'établissement public également. Donc on savait qu'on allait y arriver, mais avec beaucoup d'anxiété. Vous avez été choisi pour assurer la direction des travaux à Notre-Dame. Expliquez-nous quel était votre rôle sur cet énorme chantier. En fait, on a été choisi par les architectes des monuments historiques, qui sont Philippe Villeneuve, Rémi Fromont et Pascal Prunet. C'est eux qui nous ont choisis pour les aider à accomplir cette tâche, parce que les architectes, sachant de vieilles pierres, de charpentes et de la façon de reconstruire Notre-Dame, c'était bien eux, mais eux avaient besoin de s'appuyer sur des équipes de techniciens, d'architectes techniques, pour tout ce qui est organisation du chantier, les grutages, les levages, les installations, toute la logistique du chantier, pour qu'eux puissent se concentrer vraiment à leur tâche essentielle, qui était de l'architecture du patrimoine. On parle de près de 2000 artisans, plusieurs corps de métier. Comment avez-vous réussi à tout coordonner? Alors, déjà, on n'a pas eu 2000 en même temps, ils se sont succédés. C'est vrai que là, aujourd'hui, dans la cathédrale, je crois qu'on était 1300. C'était déjà bien de réunir tous ces gens-là. On a des pics de 600 à la fois, mais ce sont des gens qui savent ce qu'ils doivent faire. Donc, ce n'est pas très compliqué. Mais nous, notre travail, c'était de leur préparer le terrain pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches vraiment le mieux du possible. Donc, préparer les grues, préparer les plateformes, les places pour les recevoir, les accueillir, et ensuite, les coordonner pour qu'ils ne se gênent pas l'un et l'autre, sans danger et en toute sécurité. Mais ça n'a pas été... ça, ce n'est pas très compliqué, mais il fallait qu'on soit dans la prévention. Vous dites la prévention. Pourquoi? Eh bien, c'est-à-dire prévenir ce qui peut arriver. Il faut qu'on ait un petit coup d'avance, soit sur le danger, soit sur le risque, soit sur la grue qui n'est pas prête ou qui est cassée ou qui ne marche pas à ce moment-là. Il faut qu'on soit toujours à quelques pas d'avance pour que le chantier ne perde pas de temps. Et en toute sécurité. Oui, en sécurité pour tout le monde, bien sûr. Quel a été votre plus grand défi, M. Patriarche? Sans doute celui-ci. Alors, il y avait un défi qui était aussi de bien s'entendre avec les architectes des monuments historiques. Donc, je leur ai tout de suite dit qu'on n'allait pas leur voler la vedette parce qu'il fallait que ce soit qui existe et que nous, on allait être comme une boîte à outils à leur service. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça, c'était le premier défi. Et ensuite, le défi sur place, c'était l'immensité de la tâche parce que rien que de faire le tour du chantier, ça vous prend quatre heures. Il faut monter, descendre, aller à 100 mètres de haut, redescendre, voir les orgues au fond, dans les sous-sols, enfin, dans les galeries techniques. Donc, c'est vraiment être partout à la fois pour prévenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce qui pourrait arriver. Vous dites donc que ça a été tout un travail, un exploit qui a été réalisé en cinq ans. C'est ce qu'avait promis, d'ailleurs, le président Macron, tout de suite après l'incendie, qui avait choqué, pas juste la France, qui avait secoué le monde entier, les images, la flèche détruite. Est-ce que de l'avoir réalisé en cinq ans, ça, c'est effectivement un exploit? Je pense que oui, parce que peu de gens y croyaient au départ. Donc, ensuite, c'est vrai que le bâtiment est prestigieux. Il est assez grand, on va dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a plein d'endroits très différents. Après, la charpente, ce n'est pas immense. La nef, on ne se rend pas compte, mais elle n'est pas si large que ça. Elle fait 12 mètres de large. Donc, on savait qu'on allait trouver les bois, les forêts nécessaires pour fournir ces 2000 arbres. Ça, ça a été très vite certifié. Et ensuite, très vite, on savait qu'on avait aussi les connaissances et les bonnes entreprises en France et des artisans pour réaliser ce travail. Donc, à la fois, c'était audacieux de l'avoir proposé. Et à la fois, on est content d'y être arrivé. Mais à vrai dire, il nous reste quelques travaux de parachèvement qui n'ont pas de liaison avec l'incendie. Mais on va en profiter, comme il y a eu plusieurs dons qui ont dépassé les besoins du chantier lui-même pour réparer le chevet et l'abside à l'arrière de la cathédrale qui en ont bien besoin. On voit les images, justement, les premières images qui ont circulé aujourd'hui, bien sûr, avec cette visite du président de la République. J'entendais un ouvrier en entrevue un peu plus tôt qui disait qu'on ne l'a jamais vue aussi belle. Et ça aussi, c'est émouvant, parce qu'on en a profité pour la restaurer au grand complet, finalement. C'est-à-dire que la cathédrale, comme elle s'est construite sur 200 ans, sur deux siècles, elle s'est salie au fur et à mesure. Donc, personne ne l'a vue toute blanche, le calcaire blanc, comme on le voit aujourd'hui, puisque la fumée des cierges, la poussière du temps avait sali, pollué cette cathédrale. Et ici, par contre, d'un seul coup, on l'a nettoyée d'un seul coup complètement avec un pelage au latex. C'est-à-dire qu'on a passé du latex sur les murs, on a fait un pelage, comme on fait un pelage sur un peeling sur une peau de visage. Et puis, ça a enlevé toutes ces saletés sans enlever de matière. Donc, c'était vraiment une bonne technique et qui rend cette cathédrale magnifique. C'est vrai. Elle va recevoir ses premiers visiteurs la semaine prochaine, je crois. C'est bien ça? C'est ça. Donc, samedi soir, il y aura une cérémonie, on va dire, païenne, vraiment une fête d'inauguration. Et le dimanche matin, il y aura une grand messe par l'archevêque Laurent Ulrich, qui était là aujourd'hui également. Vous êtes fier de ce qui a été accompli un terminant, M. Patriarche? Forcément. Ma mère aussi, mais moi aussi. Oui, très, très, mère. Et surtout, avec mon équipe, toute mon équipe, j'avais huit personnes sur place, enfin, quatre sur place et quatre au bureau qui les aidaient pour tout ce qui était échafaudage, calcul de structure, calcul d'éclairage, calcul de ventilation. Pour les chapelles, il y avait de l'humidité pour que les peintres puissent faire leur travail. Des artistes, quand je dis des peintres, des gens qui savaient refaire des tableaux et des moulures, etc., il fallait leur préparer le traitement d'air. Et ça, c'était vraiment... J'ai une très bonne équipe avec moi et on est très fiers de ça. Je suis surtout très fier d'eux. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada